D'abord, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue ici, dans Bordeaux-Métropole et dans cette belle ville de Bordeaux. Je voudrais évidemment saluer votre président, cher Sébastien Martin, saluer chacun de vous, saluer les parlementaires qui sont présents, et en fait vous dire que, évidemment, je suis très heureux de vous accueillir ici pour cette 32e convention. Vous êtes dans une métropole qui bouge, même si parfois il y a quelques embouteillages. Depuis deux ans, nous avons fait de la transition écologique un fil conducteur. Nous avons déjà adopté un schéma de développement des énergies renouvelables, un schéma des mobilités, une énergie publique de l'eau, un plan stratégique d'échelle, ou encore une politique d'accompagnement de la rénovation thermique des logements privés et publics, ce qui, évidemment, est essentiel dans la période actuelle. Cette ligne, nous la déployons sans renoncer à rien, et surtout pas au développement économique et à l'innovation. La semaine prochaine, je vais également inaugurer notre deuxième forum sur l'aéronautique qui a pour thème la durabilité, la décarbonation. Et donc, c'est cette alliance qu'il faut toujours conduire. Après, je vais poser avec vous une question. Moi, je suis fier, bien sûr, d'être président de cette Bordeaux Métropole. Mais souvent, je me pose une question que peut-être vous partagez. C'est quoi Bordeaux Métropole ? C'est quoi ? Un EPCI ? Un EPCI, ça veut dire quelque chose que personne ne connaît, que personne ne comprend. Une sorte d'ovni pour l'opinion, un objet volant non clairement identifié. Et je pense que, notamment en milieu urbain, peut-être moins en milieu rural, la question est identique. Nos habitants ignorent qu'un dimanche, ils ont voté sur un bulletin municipal pour des délégués intercommunautaux. En tout cas, ce que je rencontre, ils ignorent. Mais nous bénéficions quand même, cher Sébastien, de la légitimité des communes. Et qu'il y a quand même un paradoxe, quand même. Entre, d'un côté, des compétences qui sont très importantes, notamment pour les métropoles, des budgets qui sont significatifs. Le budget à la métropole, c'est 1,8 milliard. Et 70% de l'investissement du bloc communal. Donc, entre cette donnée-là et la perception de nos concitoyens, qui, on appelle toujours au maire, le seul qui est à portée d'Angolade. Nous avons besoin d'un nouveau pacte entre les communes et l'intercommunalité. Mais plus globalement, les lois de décentralisation, aujourd'hui, datent de 40 ans. 40 ans. Et je me dis qu'on n'est pas à la hauteur de ces 40 années. Et qu'il faut revoir en profondeur la relation entre l'État et ses territoires, qui est justement, Sébastien, le thème de notre convention. Cette nouvelle relation doit se construire sur des règles claires et simples. J'en ai identifié trois. La première, c'est la confiance. La deuxième, c'est la spécialité des compétences. La troisième, c'est l'autonomie financière. La confiance. Je dis sans polémique. La vraie. Pas celle qui est basée sur un contrat de confiance, qui, au fond, aboutira à un moment donné à ce que se soumettre ou se démettre. Ce n'est pas ma vision de la décentralisation. Au bout de 40 ans, nous devons être des adultes majeurs et capables d'être responsables. Sinon, nous ne le serons jamais. Nous n'avons, vous le savez, aucune leçon à recevoir. Année après année, nous présentons des budgets en équilibre. Nous ne devons pas à crédit en reportant nos dettes sur les générations futures. La deuxième règle est celle de la clarification des compétences. A l'État, le régalien, la sécurité, bien sûr, la politique éducative, les grandes questions de santé, les industries stratégiques, la péréquation territoriale et donc l'aménagement des territoires, incluant les grandes infrastructures. Et à nous, j'ose dire tout le reste. Tout le reste, bien sûr, dans le cadre de la loi. La proximité, les PME, les TPE, la mobilité locale, l'habitat et j'en passe. Avec comme corollaire que chacun s'occupe de ses affaires. Il faut sortir, c'est ma position, je sais qu'elle n'est pas partagée, mais des financements croisés. Ils sont illisibles, chronophages et à la fin très coûteux. Chacun, pour sortir des financements croisés, doit évidemment bénéficier des moyens d'exercer ses compétences. Et puis, il y a une troisième règle à laquelle je suis très attaché, c'est l'autonomie financière. Frèrement, voulons-nous chaque année ces longs rouges de négociations sur les dotations qui servent toujours, quels que soient les gouvernements, par une décision de l'État ? Est-ce que nous voulons ça ? Est-ce que nous pensons que c'est mature et que c'est respectué de nos collectivités locales ? Moi, personnellement, et là encore, je serai sans doute encore plus minoritaire, je préférerais un transfert de la responsabilité fiscale. Sans, évidemment, qu'il y ait une fiscalité qui augmente globalement. Bien sûr, dans ce schéma, l'État doit aider les territoires en difficulté dans le cadre d'une politique d'amagement du territoire réinventé. Je crois vraiment que ces défis sont devant nous et qu'ils justifient un vrai débat entre les pouvoirs publics locaux et le gouvernement. Et puis aussi entre nos collectivités, qui doivent arriver à se mettre d'accord pour exercer des compétences spécifiques et être d'accord aussi sur cette répartition des recettes fiscales. Mais, en tout cas, il y a un point sur lequel je voudrais insister. Les élus sont une chance pour notre République. La naissance de la nation est une chance pour l'État. Et face à l'immensité des problèmes qui surgissent devant nous, je ne vois pas d'autre solution que de donner plus de pouvoir, plus de responsabilité à nos collectivités. Merci à vous.